... Est-ce que tu crois qu'il est Richard ? Ce monsieur ! Comment veux-tu que je le sache ? Dis d'abord, qu'est-ce que ça peut te faire ? Ça m'intéresse. Il est curieux ce type-là. De quel pays peut-il bien l'être ? Ça doit être un Russe. Il n'a aucun accent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi qui suis de Marseille, je n'ai aucun accent. Fistre ! Fistre ! J'ai eu de l'accent. Ça, je le sais, je reconnais moi-même. Soufflé. Mais depuis quelque temps, jour à jour, l'accent s'en va. À toi de prendre. Eh bien, moi, je suis sûr qu'il est Russe. Eh bien, moi, je suis sûr qu'il est Français. Qu'est-ce que tu en sais ? Joudon, là, ça vaudra mieux. Regarde ce que je vais faire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et dame, tu es dans le lac. Là, tu es perdu. Oui, oui, tu as gagné. Nous sommes quittes. Oui, j'ai gagné. Qu'est-ce que tu as ? Tu as gagné ? Tu n'es pas encore content ? Tu aimes ce monsieur. Si t'inouis. Tout à l'heure, tu grognais parce que tu avais perdu. Maintenant, tu étais inquiet parce que tu as gagné. Tu ne sais pas ce que tu veux. Si, je sais ce que je veux. Je veux savoir la vérité. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Je te suspice. Tu veux quoi ? Je te suspice. Et pour quelle raison ? La suspicion vaut plus comme ça, plus comme moi. Euh, comment c'est ? Enfin, pas de vaine discussion. Je vais te surveiller, voilà toi. Je vais favoriser l'entretien entre ce monsieur et toi. Et si seulement je te vois... L'embrasser sur la boue ? Misérable ! Si seulement je te vois sourire aux paroles calants, susciter dans l'esprit de ce monsieur, par ta grâce et ton charme... Qu'est-ce que tu feras ? Je... Non ! Je préfère te laisser dans l'incertitude. Oh ! Que tu es cruel ! Tu peux rigoler, va ! J'ai quelques questions à vous poser. Vous n'êtes pas sa femme. Non. Vous ne l'avez pas forcément. Bien, ça va. Alors, je vais droit au but. J'ai une très grosse fortune. Je vais aimer vos pieds. Partons ce soir ensemble. Je ne peux pas... Je ne peux pas le quitter comme ça. Enfin, rangez-vous. Chambre 12 à l'hôtel d'Angleterre. Il y aura des billets blancs. Plein le lit ! Venez les chercher. À ce soir, vous ne répondez rien ? Je pourrais dire non, il ne bronchera pas. Tu ne diras rien. Non, je te le promets. Cet innocent gentleman vient sous tes yeux, vigilant, de me faire une déclaration en règle. Comment ? Ah, ça vous étonne, monsieur le physionomiste. Alors, il ne faut rien exagérer. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit que j'étais adorable et qu'il n'avait jamais vu une femme aussi jolie que moi. Ça, c'est pas mal. Attends, attends. Il m'a dit aussi qu'il me donnerait ce que je voudrais pour partir avec lui ce soir. Il a dit ça ? Oui. Je vais les foutre une paire de gifles. Ah non ! Tu m'as promis que tu ne broncherais pas. Mais non, mais non. Mais c'est que c'est très grave. Grave ? Mais évidemment. Ce monsieur t'a insulté. En quoi ? Il te propose de l'argent. Il suppose donc que t'es amandre. Oh, mais ne fais donc pas de mélodrame. Tout ça n'a aucune importance pour un amand. C'est très embêtant pour un physionome. Ma chère amie, si nous rentrions ensemble à l'hôtel, notre sensibilité ne pourrait y résister. Je rentre donc le premier, je boucle ma valise et je dépose dans ton poste de savon une petite somme d'argent pour te permettre de te retourner. Je ne rigole pas. Le moment est tragique. C'est l'instant de la séparation. Marie. Pourquoi m'appelles-tu Marie ? Je ne te parle pas. Je parle à la Sainte Vierge. Je lui dis Marie. Ah, vous êtes très liée. Marie. Pardonne-moi d'avoir trompé ma femme avec ce petit chameau. Quoi ? Devant la Sainte Vierge. Ah, je suis un petit chameau. Tu as osé porter la main sur moi. Tu as mis de l'irréparable entre nous. Tu es la première femme qui a osé me gifler dans un endroit où ça pourrait être remarqué. Justement, ce garçon qui regarde et qui rit, il a vu. Tu vois qu'entre nous, tout est fini. Monsieur. Vous savez ce qu'est une femme ? Monsieur pense bien qu'à mon âge... Quel est votre avis ? Sur les femmes ? Oui. Monsieur, mais je les adore. Et vous pouvez me croire, jamais je n'ai reçu un sou d'une femme. Un sou ? Ça ne devrait pas vous l'appeler. Je dois avouer que si une femme avait offert 100 000 euros... Donc, vous aimez les femmes et vous les comprenez. Et vous savez que nous, ce sont des êtres facilement irritables. Oui, oui. N'est-ce pas ? On discute avec elles et tout donc, la discussion tourne en dispute. Souvent. Elle se laisse facilement emporter. Et une gifle est si vite donnée. Et une gifle, toujours vite donnée. Très juste. C'était la première fois que ça m'arrivait, vous savez. Quoi donc ? De... Recevoir une gifle de femme. Ah non. Vous avez reçu une gifle de femme ? Non, vous l'avez bien vu hier. Non. Non. Comment ? Non ? Non. Je vous ai lu. Vous coissiez avec une dame, mais je n'ai pas vu vous gifler. Ah. Ah. Alors ? Comme ça, vous recevez des gifles de femme. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Non. Je viens d'être bien ridicule, moi. Oh, ce monsieur ! J'aime autant ne pas le rencontrer. Monsieur. Monsieur. Vous me cherchez, fond de... Ne croyez pas, monsieur, que je vais me dérober à l'explication que je vous dois ? Vous me cherchez, n'est-ce pas ? Ma foi, non, monsieur. C'est alors que vous ne savez pas. Quoi, donc ? Voici. Hier, dans cette même petite salle, de 5 heures, j'ai insulté la dame avec laquelle vous trouviez. J'estime que chacun de mes actes a une importance capitale. Comment ça ? J'ai eu l'inconvenance de lui proposer une somme d'argent. Ce n'est pas bien grave, on peut se tromper. Proposer de l'argent à une dame, c'est supposé que cette heure est à vendre. Mais non. Mais si, monsieur. J'ai insulté votre maîtresse, je dois réparer mes torts. Ça n'a aucune importance. Comment ? Ça n'a aucune importance ? J'estime que chacun de mes actes a une importance capitale. Bien, monsieur. Sachez que j'ai sciemment insulté votre maîtresse. En cela, j'ai commis une faute grave. Je dois la réattarrer et je me mets aux ordres. Vous agissez en garantant, monsieur. Mais pour les besoins de la cause, je dois vous dire que cette dame et moi nous avons rompu hier soir. Ce sont des considérations spéciales dans lesquelles je ne dois pas entrer. Au moment où j'ai insulté cette dame, cette dame était votre maîtresse. Je s'insiste, monsieur, et je me mets aux ordres. Oui, mais vous êtes un homme d'honneur. Seulement, c'est inutile. Je prends le train à midi 20 pour Paris. Vous deviez prendre le train à midi 20 pour Paris, car vous ne partirez pas, car nous nous battrons aujourd'hui. Mais vous donnez vos affaires. Moi, je ne me considère pas insulté par vous. Alors, mes paroles, mes actes n'ont aucune importance. Une grande importance. Alors, vous êtes insulté. Oui, je suis insulté. Là, c'est une affaire entendue, je suis insulté. Au revoir, monsieur. Vous êtes insulté et vous ne vous battez pas. Non. Vous refusez de vous battre avec moi. Oui. Vous avez deux raisons pour agir ainsi. Ou bien vous êtes un lâche, ou bien je vous semble indigne de croiser le fer avec vous. Vous choisissez. Êtes-vous un lâche. Non, monsieur. Alors, vous me croyez indigne de croiser le fer avec vous. Et comme c'est la plus grave offence qu'on puisse faire à un an. Oh, par exemple, je n'ai jamais vu ça. Celles-là, je les ai vues, moi. Ah, mon Dieu. Nom d'un chien. Bien, monsieur, vous recevrez la visite de deux de mes amis vers 4 heures ce soir. J'aurai l'honneur de les attendre. C'est charmant. Ma chérie, puisque je me base en duel pour sauver ton honneur. Oubliant les mots d'hier, revenant l'un à l'autre. Hélas, mon ami, ça n'est pas possible. Je viens de passer la nuit avec monsieur. Eh bien, monsieur, vous ne manquez pas d'aplomb. Comment ? Vous me shippez ma maîtresse. Vous passez la nuit avec elle. Vous voulez me flanquer le père de gifle. De sorte que maintenant, je suis dans l'obligation de me battre avec vous. Pourquoi ? En somme, parce que vous avez insulté votre maîtresse. Ce duel n'aura pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'il est inutile. Mais... Mon ami, ce matin, quand je suis sortie de votre chambre vers 7 heures, j'ai rencontré dans la cour de l'hôtel un ancien ami à moi qui arrivait. Il est riche, mais âgé. Il est seul. Il vient passer 8 jours ici. Il m'a prié de rester avec lui. Je ne peux pas refuser. D'autant plus qu'il y a dans ma vie une question d'argent qui se mêle à tous mes actes. Et cet ancien ami peut justement simplifier cette question. Vous êtes trop intelligents pour ne pas comprendre et m'excuser. C'est bien. Adieu, madame. Adieu. Voilà, monsieur, la dame pour laquelle nous allions nous entretuer. Donc, monsieur, comme madame l'a justement fait remarquer, tout duel devient inutile. Impossible. Il ne me reste plus qu'à me retirer. Pardon, pardon, mais vous m'avez donné des gifles. Voyons, je vous en prie, regardez-les.